On va conclure, comme l'aura du rabbi de faire un sioum pendant les 15 premiers jours du mois de Havre, on va conclure le traité Sota qu'on a à l'usage d'étudier entre la fête de Pessah et Shavuot, puisqu'il y a 49 d'apim, le traité Sota, il parle de la femme qui a été soupçonnée de quelque chose de grave, d'adultère, et la Thora et la Guémara nous expliquent comment on va procéder à faire le riz que l'on faisait au Bétamigdash pour cette femme qui était Sota. Et la Guémara, le traité Sota se termine par la situation qui va se passer à l'époque où Machia arrive à venir. Et avant, on nous décrit la dégradation du statut d'Ebné Israël, des mœurs, la dégradation du niveau d'études au fur et à mesure des péripéties qui ont ébranlé le peuple juif. Et la Mishnah, elle se termine par cette phrase, « Mishemet Rabi, depuis que Rabi Yehouda n'a s'y acquitté ce monde, batla à Nava, la modestie s'est éteinte, vieillir à traite et la crainte de la faute. » Parler, Rav Yosef, les Tana, la Guémara, sur Sahel, donc, elle nous relate un événement qui s'est passé avec Rav Yosef, Rav Yosef qui était un Amora, donc qui est venu bien après l'écriture de la Mishnah. Et Rav Yosef a dit au Tana, le Tana, c'est celui qui a, à l'époque des Amoraïm, celui qui avait l'habitude de réciter les Mishnayot, dans le Betamidraj des Amoraïm, « Lotitne Hanava », il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de modestie, « Dehika Ana », parce que je suis là, et comme on a déjà expliqué les années précédentes, le Rabi nous dit que, comment est-ce qu'on peut se prétendre de dire qu'il ne dit pas qu'il y a toujours la modestie, parce que je suis là, ça c'est un signe de fierté, il faut savoir que le Rabi nous dit que dans une génération, il y a besoin d'avoir un exemple, et que s'il n'y a pas d'exemple, on ne peut pas tenir, comme c'est marqué, que la Torah veut que tu obéisses au chef de la génération, que ce soit Moshe, Moshe dans sa génération, et Yiftar dans sa génération. Rav Nachman, « Amar les Rav Nachman les Tana », Rav Nachman il a dit au Tana, donc à celui qui enseignait les Mishnayot, « Lotitne ira traite », ne dit pas ira traite, ne dit pas la crainte de la faute, que la crainte de la faute a disparu, des Ikanakar, je suis là. Il y a aussi un complément de cette macerette avec une Tosefta, que l'on va lire. « Rabbi Pinchas ben Yaïr, Omer, Rabbi Pinchas ben Yaïr, il nous dit, « Zirut me via l'idée zrizout », le fait de faire attention amène l'empressement, « Zrizout me via l'idée nkiout », l'empressement amène la propreté, « Unkioun me via l'idée tahara », et la propreté amène la pureté, « Tahara me via l'idée prichout », la propreté, donc la pureté, l'amène prichout, le fait d'être écarté, de se séparer des choses qui sont mauvaises, « Ou prichout me via l'idée gdoucha », le fait de se séparer des mauvaises choses amène la sainteté, « Ou gdoucha me via l'idée anava », la sainteté amène la modestie, « Anava me via l'idée ira traite », et la modestie amène la crainte de la faute, « Ve ira traite », vous voyez donc le lien qu'il y a entre la fin du traité et cette Tosefta, « Ve ira traite me via l'idée chassidout », donc le fait de craindre la faute, ça amène la chassidout, ça veut dire le fait de faire les choses au-dessus de ce que l'on nous demande, « Ve chassidout me via l'idée roa chakodesh », et quand on fait les choses au-dessus de ce qu'on nous vende, ça amène un niveau qui s'appelle « Roa chakodesh », « Ve roa chakodesh me via l'idée triat ametim », « Roa chakodesh » elle amène la résurrection des morts, « Ve triat ametim » « Ba » et la résurrection des morts, elle arrive à l'aide d'Eliyahu anavi, « Zachou le Tov » grâce par le mérite d'Eliyahu anavi, « Zachou le Tov » « Ve merabhé amenou » « Que très vite dans nos jours, yavou v'y galenou » « Keen yi ratzon amène » « Keen yi ratzon amène » « Dans les mots, nous vous remercions nous» ... ... Ils ont dit nous parler de la chanson 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 de la chanson. Amén.